Nous étions des énormes suisses. Pour nous jeunes antillais, nous ne pouvons pas tolérer le servage, l'esclavage. Nous voulons défendre la France. Ils ont été en victime, ils ont été oubliés. Alors c'était une façon de leur permettre d'exprimer tout cela, pour évacuer toute cette tristesse. Et en même temps, vous permettre à ceux qui ne connaissent pas leur histoire de découvrir que les jeunes antillais, des adolescents, des garçons et des filles, n'ont pas hésité une seconde. Lorsque la France s'est trouvée en danger, qu'elle a eu besoin d'aide, n'ont pas hésité à tout laisser derrière vos états. Ce sont des 11 ou 12 mètres, il y a eu la prise de casino. On est arrivé devant un casino, il fallait préparer le terrain pour le gros de la rue. Ils sont venus, des Américains, des Anglais, des Canadiens, des Polonais, des Goumiers, des reptiles de la montagne. Ces gens apportaient du matériel, des munitions, des obus sous leur dos, à Goulon-du-Lex. Il fallait voir comment ces gens-là travaillaient, œuvraient. Quand on dit « liberté en danger » en créant, ça veut dire « la liberté est en danger », on ne peut pas accepter ça, on aimait tellement la France que ce n'était pas possible d'accepter que cette France qu'on aimait, qu'elle soit mise à genoux par les Allemands. Et qu'ils refusaient justement l'esclavage, ils refusaient les servages pour eux et pour les autres. Ils ne se sont battus pas pour eux, ils se sont battus pour les Français, pour les Juifs, pour tous ceux, justement, dont la liberté était menacée. Je suis le premier nègre, je suis le premier nègre français à débarquer un risque et âme et participer à la France libre. Un tremblement de terre qui nous rappelait que nous étions à la guerre. Je me couchais et je sentis qu'une autre personne s'en venait me remplir, couchait sur moi. Et puis les avions, presque à ras du sol, nous canardaient, c'était la rafale partout. Par contre, j'avais peur, après, quand les avions partirent, s'en allèrent un peu plus loin. Un coup d'épaule, un mouvement, rien du tout. Et la charge qui était sur moi se glissait jusqu'en bordure de la dalle, le galop. C'est ce qu'il y avait, un pauvre grave, qui avait été touché. Et je ne sais comment, par quel miracle des dieux, j'en réchappais. Ce sont des gens qui viennent des Antilles, la neige, ils ne connaissaient pas. Alors là, ils ont énormément souffert du foie, énormément souffert du foie. Et puis, ils vous disent également qu'ils ont souffert de l'arrogance de certains gradés français qui étaient très durs avec eux, qui étaient même racistes. Voilà. Et ce sont les deux choses qui les ont marquées. Je n'avais pas peur, j'étais jeune. Quand on est jeune, on ne va pas le doser.